Et salut tout le monde, on se retrouve avec Ibrahim pour vous parler du fameux jeu One Piece Fighting Pass Qui est un jeu qui a été fait par des développeurs chinois Qui est en bêta fermé, d'ailleurs Talrino a tourné pas mal de vidéos et a fait pas mal de lives De base, ce jeu était un jeu qui n'était pas sous les licences de Toei Animation et de Eshiroda Donc les développeurs ont racheté les droits récemment Et ce qui fait qu'on pourra faire des vidéos, on pourra streamer là-dessus Et on n'aura pas de problème de strike là-dessus Sur ce, je laisse Ibar y parler parce qu'il est avec moi Lui il a plus... Vas-y présente-toi, après je finirai Alors moi c'est Ibar, petit youtubeur d'une cinquantaine d'abonnés On est là, on fait nos petits bails sur Youtube, on essaye d'avancer tant bien que mal Voilà, tranquillou Voilà, pour moi du coup, vas-y Kaku Du coup, lui il a eu plus d'infos que moi Moi le seul truc que j'ai vu c'était un retour par rapport au mail que Talrino l'avait envoyé Et il a parlé que soi-disant, si le jeu pourrait avoir des chances de se répondre chez nous Il faudrait lui donner une bonne visibilité Que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, quel que soit le continent C'est ça, en gros ils sont pas contre, excuse-moi je t'ai coupé Ils sont pas contre une sortie globale de leur jeu C'est pas du tout comme pour Burning Will par exemple Voilà, à titre que Burning Will est un jeu qui a été développé par Bandai Enfin plus précisément Bandai Shanghai Qui est un siège qui se trouve en Chine quoi Du coup, même si les chiffres d'affaires de Burning Will sont très très hauts Ils ne développeront pas ce jeu en global parce que c'est Bandai On va pas chercher à comprendre Bandai n'a jamais voulu réellement se casser la tête concernant les jeux qui sont bloqués en Asie Que ce soit Chine, Corée ou encore le Japon Parlons par rapport à One Piece et à Fighting Pass Comme vous l'avez vu, le gameplay est un MMORPG plutôt Un ACG, donc Action 3D Où le système de gameplay est très similaire à celui d'un MMORPG Donc on se retrouve dans l'univers de One Piece Où on suit l'histoire de Luffy de A à Z Du premier épisode de l'anime jusqu'au quasiment dernier Enfin pour le moment, ils n'ont pas encore mis les derniers épisodes dans la bêta fermée Mais on en est là Il y a pas mal, il y a énormément de contenu Le jeu est complet Récemment, ils ont ajouté un mode 2v2 Du coup, on attend juste d'ici quelques mois Après sa sortie, donc quelques mois après sa sortie On pourrait avoir une version globale Sur ce, on va visionner la vidéo du trailer du gameplay Vous allez voir par vous-même que le jeu est incroyablement beau Du coup, on recommence Après, comme vous le voyez là Le gameplay, enfin là, c'est juste le gars qui est en train de jouer Luffy Sinon, récemment, ils ont ajouté Kuzan Kuzan première version, si je ne dis pas de bêtises Les trois admiraux On peut aussi contrôler notre bateau Capturer Capturer, pas des monstres, mais combattre des monstres Et également combattre d'autres navires, d'autres bateaux, des pirates Je ne sais pas s'ils l'ont montré, mais il y aura de la customisation de bateaux aussi Ah, mais ça c'est excellent Ce que vous voyez là Ce que je vous ai montré là, à l'heure actuelle C'est ce qu'on aura exactement en termes de gameplay Genre, les animations des attacks P Elles vont réellement ressembler à ça C'est extrêmement fidèle Ouais, c'est vraiment fidèle de A à Z C'est pas Il nous montre un truc Et ce qu'on a en jeu, c'est fake C'est exactement identique à ce que vous venez de voir en gameplay, les gars Ça va être insane Ce sera incroyable Donc là, la bêta fermée, on ne peut plus y jouer Parce que c'était sous place limitée D'après certaines rumeurs, rien n'est officiel Mais d'après certaines rumeurs, on aura sûrement une bêta ouverte au mois d'avril Vu que le jeu compte être, compte tout simplement être disponible dans les prochains Enfin, il sera disponible le 27 mai Donc forcément, on aura une bêta ouverte en avril, milieu avril Pour une durée de 2 à 3 semaines Et après, ils vont sûrement ouvrir le jeu Enfin, fermer le jeu pendant une durée d'une à deux semaines avant l'ouverture officielle du jeu Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bah je te laisse parler Ibarry pour terminer si j'ai oublié quelque chose ou non Alors, attends que je m'en rappelle bien Qu'est-ce qui avait été dit ? Parce que moi, j'ai vu toutes ces informations-là Que j'ai pu sortir lors de cette vidéo Je l'ai vu sur le live de Sofiane, le geek Qui a réagi justement à l'une des dernières vidéos de Talry Ah oui, ouais, j'ai vu qu'il était en live Ouais, ouais, du coup j'étais dessus tout à l'heure Et je pense que tu as tout dit Tu as parlé du système d'invocation ? J'ai pas parlé du système d'invocation Mais j'ai pas également parlé de la façon dont il fallait s'inscrire Du coup, les gars Tout simplement pour se préinscrire Ou pour s'inscrire tout simplement Il faudra passer par ce site Du coup, on va réduire sinon Sinon, je peux pas Ok, pourquoi ça veut pas Le temps que tu cherches du coup Donc le système d'invocation, les gars Il est vraiment pas mal aussi De ce qu'avait dit Talryno Pour farmer les ressources Le jeu, ça va Il en donne vachement Donc le système d'invocation, c'est quoi les gars ? En gros, vous lancez votre invoque Donc vous cliquez sur le bouton d'invocation Et en fait, il y aura Luffy qui va apparaître Et vous aurez 30 secondes pour faire un dessin Quelconque N'importe quel dessin En général, l'essayant apparemment De ce que Talryno suppose Je pense que c'est plutôt dû à la chance Qu'il a droppé ces personnages-là Il y avait Ace en rate-up Actuellement, il est toujours en rate-up Il est toujours en rate-up Et donc du coup, il a dessiné Le tatouage de l'équipage de barre de manche Ouais, c'est ce que je me suis dit C'est exactement ce que je me suis dit, ouais Et dans sa multi, il l'a droppé En première carte, peu importe Mais il l'a droppé dans tous les cas Donc est-ce qu'il y aurait un rate Est-ce qu'on peut augmenter son rate-up ? J'ai un doute là-dessus Je pense qu'il a vraiment été très chanceux Et que par la suite C'est soit ils vont augmenter le taux de drop Soit ils vont réajuster Mais connaissant certaines personnes Il y en a certains d'entre vous Quand le jeu sera disponible Ils vont être chanceux du début à la fin C'est sûr à 100% Ah oui, certainement Et d'autres, ils vont se faire shaft comme moi C'est sûr à 100% Du coup, bon Voilà Le système d'invocation Comme vous l'avez vu sur mes anciennes vidéos De Major Academia Il ressemble fortement à celui de Major Academia Où il faudra signer ou dessiner un truc Sur ce Je vais vous parler de la façon De la façon dont il faut se préinscrire Ou installer le jeu Il faudra installer TikTok Le TikTok chinois Mais le TikTok chinois Il est très spécial les gars Vous savez pourquoi Il n'a rien à voir avec le TikTok Que nous on utilise Il faudra passer par le site Ce site là que je vais vous mettre en description Et que par la suite Il faudra installer l'APK On peut également se préinscrire de cette façon là Mais malheureusement Je ne pense pas qu'elle puisse marcher On va essayer de suite Du coup, on va flouter Enfin, on va flouter On va masquer ça Du coup Donc, on ne peut pas se connecter de cette manière La seule façon La seule façon Dont on peut se connecter C'est avec TikTok Enfin, la moins galère Et la plus rapide C'est celle de TikTok Attendez Voilà Du coup, on arrive ici Il faudra installer TikTok Ça va faire ça Bon, moi je l'ai déjà installé Donc forcément Je n'ai pas besoin de forcément Passer par cette étape Du coup Ça c'est que pour la Je ne sais pas s'il y a une version chinoise Mais pour Enfin, chez iOS Mais pour iOS Tout simplement Allez sur votre App Store Et vous décalez Votre App Store en version chinoise C'est bien ça, Ibarri C'est ça C'est ça, c'est ça Du coup Il va vous parler du to drop Vu qu'on l'a mentionné juste avant Vas-y Ouais, c'est ça Donc du coup J'avais oublié de vous mentionner tout à l'heure En parlant des invocations Comme quoi Le taux de drop Serait légèrement plus haut Que One Piece Burning Will Il est à 1,3% C'est quasiment le triple frérot Ce n'est pas légèrement plus haut C'est le triple de Burning Will On est à 0,5 Ouais, ouais Oui, c'est vrai qu'on a Quand même Mais bon Quoi qu'il arrive C'est comme m'a dit Kaku tout à l'heure Soit vous êtes chanceux Soit vous ne l'êtes pas Parce que même Quoi qu'il arrive Même si c'est le triple 1,3% Reste 1,3% Donc il arrive Donc pour dropper Ça va être très 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 prendu C'est ça Du coup Je pense qu'on a tout résumé Que le jeu est complet Qu'il y a énormément d'événements De contenu De mode cop De mode de jeu De PVP Donc même si vous avez fini le mode histoire Le mode cop Le mode PVP est présent les gars Donc le jeu va être une simple tuerie Pour tout vous dire Pour tout vous dire Tarrino est revenu plusieurs fois Sur cette information Il l'a dit En un mois de jeu J'ai pas fini la bêta Donc on aura de quoi faire On aura sincèrement de quoi faire Je pense qu'en termes de Après les gars Consommer avec modération Quand on sait pas Traire le jeu débile Et arrêter au bout d'un mois Vous deux C'est ça Prenez votre temps Prenez du plaisir Dès que la bêta ouverte Sera disponible Prenez du plaisir Ne vous cassez pas la tête Si vous droppez pas Je sais pas S'il y a des serveurs sur le jeu Alors là frérot Sincèrement C'est S'il y a un système de serveur Ou un système de 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 On va rester sur la base C'est un jeu chinois Et que On a 70% de chance Que Qu'il y ait un mode VIP Tout simplement On reste On reste sur cette optique là Qui aura sûrement Un mode VIP Mais on s'en fout On va y jouer Parce que Le gameplay est justement Incroyable C'est un open world Un MMORPG Qui reprend à l'identique L'histoire L'anime Ou Même Le jeu Est Super Fluide Il est juste Incroyable Sur ce Je vous dis Ciao A la prochaine Et on se retrouve D'ici D'ici quelques minutes Enfin D'ici quelques heures Pour un petit live Sur Burning Grill Ou BunchRush Sur ce Ciao Peace Et prenez bien soin de vous Ciao Ciao A plus les gars